bon là on est dans le tubo on prend les raccourcis les raccourcis pour soi dire au lieu mythique mais quand on dégage là que vous êtes assis vous pensez que ça va marcher donc un connecté un partagé vous voyez bien que là on prend le raccourci c'est vrai que l'endroit un peu quand même plus ou moins cerné d'appeler les infos qu'on a mais comme on a dit au départ que bonsoir on ne vient pas se cligner par les débordements on doit juste lancer un message au gabonais voilà 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 donc on est là entre nous on se concentre d'abord le grand fortunaire le guerrier pour vie et biton qui est là c'est un prix alors on monte un peu un peu mais on ne vous cache pas il y a les loups les loups les loups sont toujours là mais comme c'est pacifique là le pédé loups est là le pédé ou tiens vous êtes tôt vous êtes tôt les loups sont là la la C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Tout le monde. C'est bon. C'est bon. Tout le monde. Tout le monde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pensais. Je pense qu'en toute réalité, les forces de l'ordre et les défenses de notre pays sont d'abord nos frères et ils ont pour mission de veiller au bien-être des citoyens. Par conséquent, lorsque le peuple est fâché, les forces de l'ordre et les défenses doivent s'aligner aux côtés du plus grand nombre. Mais malheureusement, on se rend compte que nos forces de l'ordre s'alignent aux côtés de la minorité. Est-ce là à assurer la sécurité des biens des personnes dans votre pays ? Nous sommes venus en paix. Si on décide de nous arrêter, qu'ils nous arrêtent. On est là. Mais je vous dis, je vous dis, si vous-même, les Gabonais, vous avez dit que les activistes aiment rester derrière les cladiers et ne descendent pas sur le terrain. Mais nous sommes là. Mais aucun de vous n'est là. Il y a ce qu'on appelle la matière première. C'est une richesse. La matière première, c'est le pétrole, c'est le manganèse, l'uranium, l'or et j'en passe. Mais la matière de première nécessité, c'est le gravier, le ciment, le sable, pour que chacun puisse construire. Mais je vous assure que les matières de première nécessité sont entremées des étrangers. Ils nous vendent notre propre sable. Ils nous vendent notre propre gravier. Notre propre ciment. Alors ils sont poussés des maisons comme celles-là. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, là, il y avait la gaboprie. Il y avait la gaboprie ici. Quand eux, ils ont le droit de construire dans notre pays, nous, on n'a pas ce droit. Mieux. On a distribué la nationalité de notre pays comme des bouts de pain. Tout le monde peut aller en Guinée-Équatoriale. Nous ne sommes pas un phobes. Nous ne détestons pas les étrangers. Mais nous demandons un minimum de respect. Un minimum de respect. C'est pourquoi nous sommes pour nous sérieux. Pas pour Abenevoir. Pour vous dire, beaucoup d'entre vous, vous nous avez appelés en disant, il y a les policiers, vous ne pouvez pas être là. C'est justement ce qu'ils font. Ils utilisent leurs propres frères parce qu'ils ont le devoir de servir. Mais, 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 mais dans la logique, ils ont fait croire que nous, on voulait casser. On voulait mettre de cul. Nous ne sommes pas des casseurs. Vérifiez le cursus, c'est l'école, c'est de beaucoup d'entre nous. Vous allez comprendre. Quelqu'un qui est capable de vivre dans son pays, il arrive au Gabon, il vit mieux que le Gabonais. Beaucoup de vos enfants, là, qu'on envoie en prison, beaucoup de vos enfants, moi, j'étais en prison, beaucoup de sont intelligents. Et là-bas en prison, on a arrêté, on a arrêté, Mernet, là, au faute d'avoir, j'ai envie d'avoir brûlé le stade de Yem, mais qui a arrêté Ali Bongo parce qu'il a détruit la démocratie ? Qui l'a fait ? Personne. Qui l'a arrêté parce qu'il a détruit Djané Bory ? Personne. Qui l'a arrêté ? Parce qu'il a détruit la démocratie ? Qui l'a arrêté ? A cassé l'hôpital général ? Personne. On est venu vous construire les CHI qui ne tiennent sur rien du tout. Pas d'hôpital. Allez-y à Guinée-Équatoriale. Le président guinéen n'a pas besoin d'un enfant pour s'être soigné. Il se soigne chez lui. Voilà la vérité. Maintenant, nous disons, nous savons, nous, que sur le plan de la loi, la loi est claire. Ali Bongo, président, il peut nommer qui il veut dans son cabinet. Nous le lui concédons. Nous n'avions aucun droit de lui dire de ne pas le faire. Mais, qu'on s'est mis, père, quitte la tête du conseil islamique. Nous ne sommes pas musulmans. Oui, c'est vrai. Mais ce sont nos petits frères gabonais qui en pâtissent. Nous demandons à Ali White que nous ne sommes pas des esclaves modernes. Nous refusons. Nous refusons de servir les colons comme nos pères ont servi les colons. Au décliment de leur vie. Ce qu'on propose aux gabonais, c'est d'être c'est pédé pour avoir un poste. Est-ce normal ? Avec quoi on va développer le Gabon ? Si nous sommes incapables de faire, réunissez les pédés dans une maison. Donc, demandez-leur de faire des enfants. Aucun d'eux n'en aura un. Réunissez les brunes dans une maison. Mais je tiens responsable. Et j'abattis tout le monde. Que ceux qui se mettent à travers de ce mouvement, en disant que nous, nous sommes en train de préparer quelque chose, on va brûler les cartes, on va faire ceci-là. Ceux-là vont prendre leurs responsabilités. Ils vont prendre leurs responsabilités. Ceux-ci racontent partout, que les activistes sont en train de se manifester. Ils vont prendre leurs responsabilités. Parce que nous n'allons céder à la violence. Nous n'allons pas faire la violence. Même si les frères policiers descendent tout le dessus. Les gens nous sont venus pour ça. Qu'ils nous demandent de rentrer dans ce camion. Nous allons volontairement rentrer. Nous allons volontairement rentrer. Ce n'est que partie remise. Venez voir. Nous allons se voir le mouvement. Nous allons se voir le mouvement. A partir de ce moment, nous reviendrons ici à Venezbois. Mais à votre invitation, ce n'est pas de la politique. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il s'agit d'une prise de conscience politique. Une prise de conscience collective. Parce que je vous assure, les surfaces commerciales, le marché, c'est le facteur de régulation de l'économie. Il est inadmissible qu'on mette le marché dans les mains des étrangers. Sinon, notre économie est basée sur une forme d'entonnoir. On verse en haut, ça coule en bas. Il est capable de créer des économies de vase où on met des budgets, ça se calme. Et ça fait tourner le pays. Dans notre pays, comment concevez-vous que nos frères qui sont dans les forces de l'ordre sont obligés eux-mêmes d'acheter leur pays ? Le fonds d'investissement stratégique, par exemple, c'est dans les mains des Béninois. Regardez les stations, c'est des Béninois. Elle s'est dit que nos enfants ne savent pas pomper l'essence dans les voitures. Elle s'est dit ça. Ce sont les Béninois qui gardent nos stations et nos enfants cherchent du boulot. On monopolise les emplois dans notre pays. On se caisse les emplois dans notre pays. Le seul métier qu'on nous apprend au Gabon, c'est de travailler dans les bars en buvant la bloc de Sobraga et d'aller dans les forces de l'ordre pour martyriser vos frères. Je dis qu'on fasse une défiance, qu'on nous arrange, qu'on se rende compte. Si Ali Bongo s'occupe de la politique et nous de l'économie, il ne nous fera jamais un jour en politique. Mais vous allez voir, votre maman va au marché. Elle paye mille taxes. Les taxes-là servent à quoi ? L'argent va où ? Ça va où ? C'est ce que nous sommes venus vous dire. Puisque beaucoup d'entre vous sont venus à Péné. C'est pour nous qu'on tourne au Gabon. Donc c'est ça. C'est pour nous qu'on tourne au Gabon. C'est pour dire, pour finir, Lee White est désormais responsable de tout ce qui se passe sur nous, sur nous, au Gabon. Lee White a pris un blanc. Il a envoyé ce blanc-là à Majumba. Comment pouvez-vous concevoir qu'un civil mange dans la ville de Majumba armée en mettant un revolver ? Moi, j'ai été à Majumba. Je vais filmer ça, Majumba. Et il n'est pas inquiété. On vend le caire. Parce que je vais vous expliquer. Pour ceux qui savent, les vrais pharaons étaient des noirs. En Égypte, les vrais pharaons étaient des noirs. Alors, il fallait procéder à un grand remplacement. Quand Bonaparte est arrivé, il a bombardé les statuels des noirs pour couper les noirs. Parce qu'on nous identifiait par le nez. Les mains des noirs pour dire que c'était les blancs. Aujourd'hui, les blancs n'existent plus là-bas. Mais je vous assure, vous qui vous taisez, d'ici 2023, ce pays ne vous appartiendra plus. C'est clair. Regardez au premier siècle du troisième arrondissement. Il n'y a plus de Gabonais là-bas. Il n'y a plus de Gabonais là-bas. Il n'y a plus de Gabonais. On n'a rien contre les étrangers. Mais un moment, mais un moment, un moment, il faut dire, c'est trop. Plus jamais ça ! 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 J'en ai fini. Bon, moi, je vais quand même je vais prendre la bêtise. Je ne veux pas quand même venir à Rio. Je me suis déplacé d'Aouindjé pour venir à Rio pour pouvoir croiser les frères. Je vais vous poser une question. Même à neuf frères de corabillés qui sont à l'intérieur du camion, dans quel pays au monde on a vu un étranger, un blanc. Je pose la question à mes frères policiers qui sont là, qui sont venus pour les intimider, soit pour les arrêter. Je pose la question. Quel est ce pays-là que vous avez vu un expatrié gérer votre forêt ? Quel pays vous avez vu un expatrié ? Il a dit bien fort qu'il est écossais. Il a dit bien qu'il est écossais. Mais c'est un écossais qui gère nos forêts au détriment des vrais abonais. Il gère nos terres. Il a en mesure de faire nos terres à qui il veut. Est-ce que vous comprenez ? Quand nous on vient s'entraîner avec des frères, ce sont des frères de corabillés qui vivent les mêmes réalités que nous. On habite les mêmes cachets, on a les mêmes problèmes, on se connaît plus ou moins tous. Est-ce que vous comprenez ? Ils vivent les mêmes réalités que nous. Je vais répondre à la question. Quand on a mis un, ils sont dans le camion là. Il n'y a pas un GPR 1 million. Il n'y a pas un GPR 1 million. Quand on a dit de tuer l'école publique aujourd'hui là, vous qui êtes là, mes frères, dites-moi, vous allez envoyer vos enfants où c'est. Dans les écoles privées, on a quel salaire ? Moi j'ai dit, je repose la question à mes frères qui sont dans ce camion là. Quel est ce pays au monde là où la mosquée centrale est détenue par un expatrié ? Je veux qu'ils viennent me répondre sur ces deux points là. Quel est ce pays là où on vous dit que la forêt, les oeufs et tout s'est détenue par un expatrié ? Qui veut me répondre ? Quel est ce pays musulman là où on va vous dire que la mosquée centrale est détenue par un bérinois ? Au détriment des enfants carbonaires ? L'économie du pays. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est inacceptable que nous on vienne sensibiliser les populations pour leur dire qu'en réalité, nous n'avons aucun problème avec les expatriés. Moi-même, on est tous étrangers sur cette terre-là. Mais bien que ça, il y a un fait quand même que chacun de nous appartient à un pays. Est-ce que vous comprenez ? On a tous les amis bérinois, on a tous les amis maliens, on a tous les amis moi-même qui vous parle là. Je vais demander la nationalité malienne. Mais quand je vais au Mali, je reste dans mes bottes. Je ne vais pas aller faire la politique là-bas parce que ce n'est pas mon pays d'origine. Mais je vais dire à mes frères policiers qui sont là. Autrefois, ils ont soutenu la Combeci. quand les gens faisaient les mouvements pour dire que non, la Combeci n'est pas gabonais, les frères policiers viennent toujours pour intimider les gens. Mais où en sommes-nous ? Où est la Combeci ? Après avoir pris les milliers de dollars du Gabon, il y en a un investi au Bénet. Mais mes frères policiers qui sont là, ils sont mis au Gabon. Ils travaillent depuis. Parmi les succès qui sont dans la caméra, il n'y a même pas un qui a été, je peux dire ça quoi, qui a été même à la Combeci qui se rençoit ses économies. Et s'il vous plaît, je dis que c'est inalible parce que même fait Dieu toujours pour nous s'empêcher au moment que nous voulons nous battre pour le Gabon. Nous, nous ne nous battons pas comme une personne mais nous dit qu'on appelle notre pays de réchange. Si nous ne pouvons pas protéger le Gabon, les gars, je vous dis, si Alibé et Mbongo passent en 2023, les Gabonais auront le cadre de ce jour et les étudiants auront le cadre d'identité. On est un peu plus. On est un peu plus. On est un peu plus. Moi, je voudrais plutôt attendre les sujets sous un autre. Moi, je voudrais simplement m'adresser aux gens de la République. Dire à M. le Président « Excellence, 2023, c'est l'année que nous avons comme l'a dit que nous sommes ici, comme on va appriter l'élection présidentielle. Ce qui se passe aujourd'hui est l'expression des ras-le-bol des Gabonais. Les Gabonais en ont marre de voir ce M. le Président des Ons et Forêt. M. le Président de la République, nous vous mettons face à vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, Excellence, pour que tous les Gabonais qui, cette année, doivent voter, vous votent aisement sans avoir d'arrière-françée. Parce que le Gabonais désormais va se dire « Voter Ali Bongo, c'est voter Lee White. » Et les Gabonais ne veulent plus des expatriés à des bourses stratégiques. Excellence, le Fonds Gabonais d'investissement, le Fonds Gabonais d'investissement stratégique, qui est devenu un repère d'étrangers, on retrouve des Sénégalais à la tête, des Béninois, des Tunisiens, des Excec. Avec un budget de 1 000 milliards de francs CFA gérés par des étrangers. M. le Président de la République, c'est trop, plus jamais ça. Prenez vos responsabilités. Merci. Écoutez, je pense que mes frères ont déjà tout dit, moi je suis allé au tiers de moi, j'assume ce que je vais dire là, ce que je vais dire n'engage que moi. Moi, à partir d'aujourd'hui, je vais dire ouvertement. J'ai désormais un seul ennemi au Gabon, qui s'appelle Lee White. Et Lee White, on arrive chez toi. Les autres sont des Noirs comme nous, c'est des affaires. putains comme nous. Mais c'est toi qui envoie nos frères pour venir nous bailler. Ce n'est plus une question de nos étrangers, on va revoir la question. Désormais, Lee White, tu vas nous avoir au dos. Parce que tu nous as empêchés d'avoir notre petite rencontre en tant que Gabonais, en toute fraternité, en toute amitié, c'est dans tout le calme possible. Nous ne sommes pas venus ici pour casser. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre avec nos frères policiers. S'ils veulent nous arrêter, on donne les mains. Devant vous, tout de suite, on monte les camions. C'est un mouvement pacifique. C'est des échanges entre les Gabonais et Gabonais. Il n'y a aucun problème entre les étrangers et vous. C'est parce que vous faites ce que vous êtes en train de faire que nos frères aussi amusent maintenant dans les quartiers. Parce que vous leur faites croire qu'ils ont le pouvoir que vous détenez en haut. Ils ont aussi ce pouvoir-là en bas avec nous. C'est pour cela, quand on prend un taxi, tu dis à un taxi, il te dit à fond, le camp va là-bas. Vous ne connaissez pas le raisonnement que ça fait dans nos cœurs. Donc, nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit. Nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit. Mais désormais, désormais, nous n'allons pas reculer comme Lee White a choisi de porter ça. Lee White, tu vas porter ça. Tu vas porter les Gabonais. Le dernier message qui vient l'encher à l'endroit d'Ali Bongo, c'est dire à Ali Bongo que vous êtes le président du Gabon. Par conséquent, le président de tous les Gabonais. Qu'on soit l'opposition, qu'on soit la majorité, vous ou activistes, vous êtes le président de tous les Gabonais. Il est temps. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons au sein d'un but d'aider tous les Gabonais qui soient du PDG, qui soient de l'opposition. Ce n'est pas une histoire de PDG-opposition. C'est une histoire de conscience nationale, de patriotisme, de nationalisme, de respectabilité, de frontières. Moi, j'étais au Sénégal. Jamais je ne me comporterais comme mes frères sénégalais se comportent au Gabon. il a encore de notre droit de dire aux frères sénégalais reste à ta place, que chacun reste à sa place. Et nous sommes à une élection présidentielle, monsieur le président. Votre élection, pour ceux qui vont vous voter, je suis sûr, dépendra de comment vous allez réagir face à ce grand rassemblement qui est en train de se préparer, si vous ne le saviez pas, par vos frères qui sont vos amis étrangers, qui veulent enlever les Gabonais et de venir les Gabonais à la place des Gabonais. Donc, vous avez tout intérêt pour que le Gabon vous soit reconnaissant, de revoir la question de vos amis que vous nous imposez au Gabon par rapport à leur situation et leur statut au niveau du Gabon. Donc, votre élection est conditionnée par la réaction que vous aurez par rapport à notre mouvement. qui n'est pas un mouvement de désertiance, c'est un mouvement citoyen, patriotique et consciencieux. Aïbo Lalioué, tu m'as fait des faillons, faillons, je m'as fait des 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 faillons, précisément des faillons, je n'ai qu'ils veulent entendre, je ne change pas de pays, je n'ai pas double pays, je n'ai qu'un seul pays sur le Gabon. Et lorsqu'il y a un, je parle toujours, dans toutes mes vidéos, aujourd'hui, un étranger qui me manque de respect ou qui me manque de respect à un Gabonais, je serai toujours contre ça et je lutte contre ça. Ici, c'est là-bas le Gabon, c'est notre pays. Si on vous met ça dans la tête, ceux qui sont en haut là-bas, que le Gabon appartient à tout le monde, le Gabon appartient par tout le monde, le Gabon c'est pour le Gabonais et non pour les étrangers. Un étranger qui ne le respecte pas le Gabonais veut toujours monter sur sa tête. L'étranger qui respecte le Gabonais en disant que c'est le Gabon un étranger dans le pays de Chouy, on va te prendre à ta juste valeur. Je vais l'étranger après les n'avoir mis au Gabon, on va les n'avoir mes femmes. Maintenant, M. Adi Ben Bongo on dit pas, les gens qui sont aux alentours de vous, vous-même, vous nommez qui vous voulez, ça, ça ne nous regarde pas. C'est de me blosseau. Ça ne nous regarde pas du tout. Vous faites une personne à gauche, à droite, mais nous voulons seulement que ces gens qui sont à côté de vous, vos oreilles, vos yeux, vos couches, puissent respecter l'homme Gabonais et puissent faire ce que vous demandez vous, vous Ali Ben Bongo on dit pas. Il n'y a pas deux présidents. Il n'y a qu'un seul président. La République gabonais c'est Ali Ben Bongo on dit pas. Maintenant, dites-nous s'il y a deux présidents parce qu'il y a deux présidents. Parce qu'il y a deux présidents vous-même, vous l'avez dit à la télé que pendant cinq ans vous n'avez pas géré. Il faut que les Gabonais se posent des questions. Mais qui va gérer ? Il n'y a combien de présidents ? Vous êtes le président numéro un Gabonais. Il n'y a pas deux présidents. Vous n'êtes pas le président les amis de votre fils. Vous n'êtes pas le président d'une famille ou d'une tribune ou des gens à gauche à droite. Vous êtes le président de tous les Gabonais au monde qui font à gauche à droite au nord au sud l'est l'ouest. Vous êtes le président des Gabonais. Vous n'êtes pas le président des amis ou des étudiants. Non. Ça je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Et je veux terminer avec en disant monsieur le président des gens qui sont aux alentours de vous. Il faut que ces gens s'attachent. aux Gabon appartiennent aux Gabonais. Aux Gabonais. C'est aux Gabonais. Mais les bras sont pétrins. On a la même peau. Oui. La chose se dit comment je parle. Comme à ce moment c'est toi qui veux gérer. C'est toi qui envoie des agents pour dire il n'y a pas de rassemblement. On va vous dire nous on va le faire dans la nuit. Maintenant on va jouer au chat et à la souris. Parce qu'on va rassurer à la répétition pour que son peuple s'assimuler. La fesse que vous j'ai fait un seul côté se le donner et le recevoir. Parce que tous les jours on vous respecte vous le gouvernement avec le président. Vous aussi vous devez nous respecter. C'est donnant. Non non. Maintenant vous ne vous respectez pas. Nous n'aurons pas pu vous respecter. On vous parlez comme on parle. Nous allons dévoire parce que tu es quelques enfants qui à mon humble avis n'est que partie de mise. Tchalons. Je pense que je pense que en même temps ils sont assis ils ne manifestent pas donc nous n'aurons pas celle-ci la bonne humble avis. Non mais parce qu'ils enlèvent et ils sont en fait c'est une politique. C'est pas qu'on ne veut pas nous. C'est que quand on parle ils sont pas nos éleignes. Ils sont là pour la sécurité. Maintenant nous allons devoir partir. Ce n'est que partie remise. Nous sommes venus ici à des époques vous vous dites il ne faut jamais avoir peur. Quand on vous demande de venir venez si on a arrêté quelqu'un c'est nous-mêmes qu'on va arrêter. On va assumer. Venez la première fois le salaire du ton politique dans la vie est l'autre côté de la torture de la prison qui s'est mangé là. Mais à nos frères écoutez bien le progrès sud-africain ne cherchez pas ce que vous ne connaissez pas. Si vous continuez à chercher ce que vous ne connaissez pas vous allez trouver ce que vous ne cherchez pas. Juste ici nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre quelqu'un mais je dis comme venait le dimanche c'est là où je termine et c'est là où on va partir. Je dis Ali le droit te permet de nommer même les fourmis d'ailleurs à la Fé à Congo avec le sous-d'acquis comme directeur de cabinet les Gabonais ne l'ont pas senti parce que ça ne nous gênait pas on ne mettait pas les étrangers à la tête des ministères. Nous tous tes amis étrangers Ali c'est là à la présidence mais il fait le ministère de souveraineté que je l'initière à nous. Je te les cite Ali le ministère des affaires étrangères le ministère de l'intérieur le ministère de l'économie le ministère le ministère le ministère déjà écoutez laissez-moi finir les affaires le ministère de la communication c'est pour nous le ministère de commerce non le commerce c'est pas pour nous non c'est pas secret c'est pour nous c'est pour nous c'est pour nous les ministères de souveraineté que les bébés les cochons gratuits comme l'Iwaï s'abstiennent je me souviens en 2017 alors que le mouvement des gabonais s'est élevé contre le bombo à New York à New York City je ne sais pas je ne sais pas qui le sont ce gars là lorsqu'on est arrivé au sud de lui il a dit qu'il n'était pas gabonais est-ce que vous oubliez ça aujourd'hui les ministres donc je vous dis à chaque fois que nous on vous appelle venez nombreux c'est pas vous qu'on va arrêter c'est nous qu'on veut arrêter mais nous n'allons pas baisser les branches les gens veulent intimider ce mouvement oublie déjà je vous le dis le mouvement que vous voyez là personne n'est au devant de ce mouvement chacun d'entre nous ici est libre et autonome personne ne donne les autres mais nous sommes seulement respectés des principes la souveraineté égale le fondement de la responsabilité et la responsabilité engage le respect des autres et de soi-même nous avons fini à la prochaine on ne peut pas pas on va revenir bon voilà le live est terminé on est là on est en train de rentrer voilà donc vous savez bien que c'est fait qu'ils ont empêché les Gabonais d'être nombreux comme d'habitude comme le Gabonais lui il a peur de se faire arrêter et pourtant nous avons dit aux gens qu'ils peuvent venir que les corps a bien été invités parce que nous on allait faire un mouvement responsable on n'allait pas faire un mouvement de voyous voilà donc que les gens comprennent qu'à un moment donné on n'a pas de problème avec certaines personnes mais on a des problèmes avec certaines personnes les gens comme les Lee White qui veulent occuper le ministère des eaux et les forêts au détriment des Gabonais un gars comme Osseini Ismaël Osseini qui veut mourir comment on appelle ça imam à la mosquée centrale au détriment des Gabonais nous on dit non voilà les choses que nous Gabonais on dit non voilà donc peuple Gabonais le prochain rendez-vous soyez nombreux vraiment soyez nombreux parce que si on continue à avoir peur c'est qu'on aurait peur tout le monde de vie jusqu'à ce que le Gabon serait vendu voilà donc c'est ça là on a des rendez-vous vous voyez bien c'est Kingston je confirme c'est Kingston tu confirmes oui voilà quelqu'un qui nous invite à Kingston on s'attend à Kingelieu ouais c'est pas la tâche on s'attend on en a marre on s'attend les gars on veut les meneurs on s'attend on s'attend les prêts on s'attend les prêts on s'attend à la oh on s'attend à une personne que je te permette que je te permette que je te permette hein c'est tout quoi on s'attend à une personne que je te permette avec lui ouais ouais mais quel le petit hein et dis bien toi bien mets toi devant nous là ça va tu es va comme ça va comme ça va pas comme ça comme ça ouais ouais je suis tout pour vous de vous bon je ne suis pas tout vous connaissez tout après j'ai du recul ouais et puis on passe de moi voilà voilà on a un peu de rentrée mais je peux vous dire que le mouvement n'a pas fini moi aussi les abonnés ils sont fiers après vous de vous appeler vous ne pouvez pas venir les tirs pour un café on vous dit les russiers vous c'est pas vous comme ça ils ont apprécié le gars ils ont apprécié le gars ils ont apprécié le gars de l'assolome et pourtant ils ont apprécié le gars mais ils ont bloqué le gars de l'assolome ils ont ils ont distribué de taille de mitou est-ce que c'est le compost que moi je vais faire le gars je vais faire le gars et ça c'est quand on ouvre la sono le gars arrive avec la sono ils empêchent la sono de venir sur le lieu et ils pensent non on vous a appelé à venir voir là on est tiens en haut vous n'êtes pas venu comme d'habitude les policiers les gabonais sont les gars ils vont avoir peur jusqu'à ce que le pays ils vont avoir peur jusqu'à ce que le pays ils vont avoir peur jusqu'à ce que le pays ils vont avoir peur ils vont avoir peur il faut que le pays c'est embêtant quand on utilise les gabonais pour aller attaquer les gabonais c'est inacceptable mais même les gabonais vous même les faire les faragiers comme je l'ai si bien dit vous pensez que nous on veut d'establir le pays mais vous ne voyez pas ceux qui déstabilisent le pays économiquement vous ne dites rien parce que vous avez encore un petit salaire de 80 000 200 000 300 000 on est tous brûlés devant on est tous brûlés devant les prépareils on est tous brûlés même si vous achetez même si vous achetez les chaussures même si vous êtes pauvre les chaussures vous passez les chaussures ils vont les chaussures même les tenues on ne vous donne pas ça ils ne tenaient pas vous pensez que c'est normal vous portez ça tous les jours c'est pas normal nous on va faire travailler les policiers maintenant à chaque fois on vous donne quelque part envoie les policiers on va vous faire travailler vous ne travaillez pas voilà en tout cas j'ai le mandat à tous les activistes qui étaient sur les lieux d'être connectés toute la nuit parce que j'ai fait qu'il y a des stratégies qui sont en train de se faire soyez connectés les gars pour quand il y a un problème tu fais un live je dis les gars je suis en train de décasser ma maison parce qu'en un seul live tout le monde peut être au courant parce que tu peux appeler qui est personne voilà et comment on appelle ça au même moment donc les gars quand vous faites ce courant vous savez quoi même le moment est prématuré comme ça dès que tu es connecté le moment est prématuré c'est le moment qui peut être